allez salut tout le monde c'est Matt on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du jour j'en ai pas fait depuis une semaine je crois parce que les dernières jours on se faisait un petit peu chier on était toujours dans le range on y est encore d'ailleurs donc c'est vrai on attendait beaucoup de volatilité ici au final on n'a rien eu rien eu et puis derrière pour l'instant ça consolide donc il n'y a pas grand chose je vous avais juste fait un petit point je crois que c'était sur du 15 minutes où j'étais assez bullish à un certain endroit juste avant de lancer un live c'était si je me rappelle bien c'était dans ces endroits là voilà c'était ici et ici je crois il était 16h quelque chose comme ça j'avais dit j'attends juste qu'on casse ce niveau là pour acheter on avait un petit truc mais c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais et puis en fait on a fait que ranger 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 donc pour l'instant il se passe pas grand chose de très très passionnant on va quand même regarder le H4 qui est ici hop on voit que c'est un gros range on voit qu'on est quand même assez bien revenu recharger cette mèche là ici je sais pas si vous la voyez bien sur youtube mais voilà en gros on a eu un range on a pris la liquide en haut on a pris la liquide en bas et pour moi là on est plus un mode bas en range il y a encore une fois pas beaucoup de volatilité on voit qu'il y a une grosse compression donc je serais pas étonné de voir soit un gros move comme ça soit un gros move comme ça j'ai plus un billet BR court terme parce que j'aime pas trop ce qu'on a fait là je pense que cette mèche là on va venir la rechercher tout ça aussi après je suis pas en mode ouais il y a 80% de chance qu'il se passe ça des fois je suis quand même beaucoup plus sûr de moi là c'est un billet histoire de dire bon bah voilà si j'ai un couteau sur la gorge quel niveau on prend en premier les 26800 ou les 25200 bah je dirais les 25000 voilà mais bon allez à 55 60% de chance selon moi voilà un point que je voulais quand même noter on y reviendra après quand on parlera des alt donc on voit que bitcoin il se passe pas grand chose je vais repasser en h4 mais même niveau open interest vous voyez ça ne bouge pas il se passe rien concrètement niveau funding c'est assez plat niveau là aussi spread on est à nouveau dans le négatif mais il y a un point que j'avais pas fait depuis très longtemps qu'on a fait l'autre coup en live alors là c'est le graphique de bitcoin mais on s'en fout ok considérez que c'est les alt le total 3 ou qu'importe on va voir juste après il ya quelque chose qui est assez intéressant c'est que le funding donc de tous les actifs du marché crypto sauf btc ok donc les alt en comprenant bien évidemment majoritairement et etc on a un funding qui est quand même assez négatif ça fait un petit moment donc les gens se font quand même bien laver sur les alt forcément refait des plus bas pour certaines pour pas mal ou alors on revient rechercher des niveaux très très bas donc je pense que ouais ça commence à un petit peu à pleurer sur les alt et c'est normal quand on voit les cours les graphiques ça fait pas ça donne pas ultra envie mais bon encore une fois c'est bon si on continue le décès à tranquillement il n'y a pas de raison que ça se passe mal donc ouais c'est un point que je voulais noter gros funding négatif depuis un petit moment quand même sur sur les alt ça a été évidemment accéléré avec la grosse chute du 17 août sur bitcoin et donc sur les alt donc donc voilà un petit peu pour ça c'était un point que je voulais noter on va regarder quelques unes de vos alt aussi faut pas que j'oublie on avait regardé le teta je crois c'était en stream où il n'y a pas de il n'y a pas de structure on a un canal qui est un peu baissier peut-être un infolinguage à voir même pas pour moi c'est plus un canal on voit qu'il n'y a pas de structure sur cette alt là on est vraiment bas un plus bas avec un plus bas plus bas avec un plus bas encore plus bas et des sommets et aussi de plus en plus bas donc il n'y a pas de structure mais à rien maintenant on est sur un gros niveau une belle structure ici ok un ordre blanc qu'on voit qu'il y en a un gros gros momentum très fort derrière avec une console jeter donc c'est un order bloc on les deux dents pile poil donc c'est une bonne zone pour du dessin pour moi c'est super maintenant en termes de structure bah oui si effectivement on fait un double bottom pourquoi pas ok sinon bah faudrait faire un truc un peu plus grand on fasse un gros range quelque chose comme ça et qu'on vienne recasser derrière mais c'est quelque chose qui se fera pas en deux semaines concrètement donc ouais il n'y a pas grand chose à faire là maintenant tout de suite mais le teta a largement préservé son bottom de 2020 on avait vu en stream beaucoup d'alcoins qui malheureusement avaient complètement détruit leur bottom du covid donc celle là franchement faut vraiment les éviter pour moi c'est celles qui sont mortes je dis pas qu'elles ne remonteront jamais s'il ya un bull market tout va remonter mais je pense que celles qui se sont fait vraiment déchirer qui ont cassé leur lot de mars 2020 je pense que faut vraiment pas mettre du pognon dessus parce qu'elles n'ont pas du tout du tout du tout été résiliente et pour moi c'est vraiment un très très gros risque déjà que les crypto c'est compliqué mais en plus comment dire des bâtons dans les roues ben bon courage honnêtement là c'était le teta mais en fait il y en a beaucoup qui ressemble à ça je crois qu'il ya le gld aussi qu'on avait vu en stream qui ressemblait à peu de choses près à ça donc un peu la même chose bref je vais regarder vous m'avez demandé le pal je crois bien le balancer j'ai plus sur la vue l'autre fois on n'a pas tout l'histoire donc on n'a pas mars 2020 mais globalement on est sur les mêmes niveaux voilà qu'est ce qu'on voit on voit qu'on a un beau une belle résistance ici qu'on n'a pas réussi à casser donc il n'y a pas eu de validation rien ce qui est très bien c'est qu'on a un gros niveau et que derrière on vient prendre tous les plus bas même d'ailleurs beaucoup 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 malheureusement on refait même carrément un plus bas donc les altes scène c'est celle là où je vous dis que le fou néga extrêmement négatif c'est à dire que les gens veulent paris à la vente en masse ils le short en masse toutes les altes sont quand même pas mal short c'est normal quand tu vois ça mais si on dézoome un petit peu on est quand même déjà dans une belle tendance baissière on s'approcherait quand même plutôt d'un fancy club de bear market on a sans doute déjà bottom ça fait un moment qu'on le dit sur les gros actifs bitcoin etre 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 et donc on est en conso sur les autres pour former le bottom et pour ensuite à mon avis voilà on est en structuration et pour reprendre une tendance haussière fin d'année ou alors je pense plutôt en 2024 voire 2025 donc moi c'est pas une une zone de choix exceptionnel pour vendre en fait vendre un marché d'actifs à risque en hebdomadaire c'est quand même très 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 compliqué puisque c'est des actifs qui vont être qui vont avoir tendance à être quand même assez aussi sur le long terme surtout les crypto donc c'est quand même compliqué après tu as des stocks qui ne font que descendre depuis dix ans mais concrètement c'est quand même assez rare tu as quand même un peu plus d'espérance positive à l'achat qu'à la vente à condition d'avoir un setup et tout le sera là bien évidemment donc pour l'instant le balancer bas il ya rien ce que j'aimerais c'est qu'on prenne ça pour réintègre assez vite et qu'on se mette à former quelque chose qu'on voit une vraie impulsion haussière un truc avec un retracement et on aura un achat de choix à mon avis mais pour l'instant bf y'a rien malheureusement va falloir être un petit peu passion le lina le lina lui a une meilleure tronche on l'avait dû voir d'ailleurs je pense que c'était en daily ou en hebdo on voyait une belle résistance j'avais dit attention son cas ça c'est intéressant on aura un bon achat ici avec un stop sous la structure bon bah vous le voyez il n'y a pas eu d'achat on a rien validé en cassure donc on repasse en hebdo il n'y a rien jamais enlevé cette résistance et si on dézoome bon lui déjà il a une meilleure tête que le balancer ok on a un beau bottom qui a été marqué ici bonne envie haussière pas mal de volume c'est bien donc maintenant je serais tenté de dire bah ok on a sans doute bottom là-dessus c'est à dire que même si bitcoin se fait déchirer j'y reviendrai j'ai oublié de parler des metargets à la baisse éventuellement pour bitcoin faudrait pas que j'oublie mais si éventuellement un bitcoin venait à tomber bah lui il a de la marge pour venir retester ce niveau là ok donc pour moi tous ces lots là ça j'attends que ça casse ça éventuellement j'attendra que ça casse et puis là voilà on a un order block pourquoi pas des fg enfin une balance etc donc pour moi c'est vraiment le bad range ici à regarder les niveaux autour des 0 0 55 56 pour moi c'est des bons niveaux d'achat de très gros renforts long terme même si bien sûr on peut derrière aller mécher à faire un petit quelque chose comme ça on connaisse et les autres c'est très piégeux c'est pas grave alors j'ai désolé un petit peu non en vrai j'aime bien j'aime bien on commence à structurer des choses donc c'est bien honnêtement c'est un bon début donc j'aime bien mais voilà hors de question d'acheter quelque chose qui est aussi aussi quand le marché ne l'est pas donc encore une fois structuration je pense pas qu'on parte avant avant cet été enfin l'été prochain donc voilà on peut encore faire de belles choses et je pense qu'on a encore largement de quoi avoir des prix plus bas mais c'est vrai que là comme ça entre le bal et le lina je préfère le lina parce qu'il a posé un bottom avec une réattention en serre avec du volume donc on attend le retracement et on se met bien on m'avait demandé dans les commentaires aussi le rune le rune ok qui est intéressant qui est intéressant on ne casse pas alors c'était sept ans c'était pas mars 2020 donc on est censé être encore plus bas mais qu'on perd parlant contrairement aux balles ou à egl d ou à autre on a eu un peu la même structure ici ok sauf que là on a une belle intention en serre du beau volume de belles bougies donc c'est bien on reteste des résistances c'est top maintenant là pas forcément de grosses structures à la fois qu'on casse ça on peut avoir une grosse un gros changement de structure certes on a un petit double bottom ici mais concrètement le top le vrai top à voyer on a un top ici on a alors un lower high donc un plus bas que le précédent et là on fait on égalise donc c'est bien mais quand on va casser on aura vraiment un changement de structure on sera quelque chose à suivre on a toujours des crues de plus en plus bas aussi donc définition très simpliste mais très efficace d'une tendance qui est baissière ici j'aime quand même bien ce que je vois gros volume grosse intention haussière on bloque sur l'estance très bien vous savez que là dedans moi je suis toujours tenté de vous dire vous prenez un petit fibo si vous cherchez je vais mettre en délit à acheter vous savez que le 88.6 c'est mon niveau favori c'est qu'on a des plus plutôt gros niveau sur le 78.6% donc à un dollar 0,45 c'est clair qu'à racheter un aussi grand mouvement pour dca pour investir long terme sur seulement un retracement de 50% pour moi c'est une erreur sur un actif comme ça pour moi c'est une erreur j'attendrai d'être franchement en dessous des 61.8 même ou à recommencer le dca à partir du 61.8 et puis derrière on renforce fort donc ouais pour moi c'est des niveaux je suis sûr que ça parait impossible de se dire de 88.6 on n'y reviendra jamais c'est trop aussi etc etc encore une fois le bear market n'est pas terminé on est en structuration on est en range si on veut piéger faire douter les gens bah va falloir peut-être bah soit resester ces niveaux-là soit casser ce niveau-là et c'est quelque chose qu'on fait largement souvenez-vous c'était le shiba je crois où à l'époque je parlais d'un gros retracement le shiba prédactor qu'est ce que c'est que ce truc je crois que c'était que sur bien l'instant et si j'avais dit ouais le 81.6 pourtant on viendra sans doute le rechercher bon il s'avère qu'on l'a au final vraiment détruit je suis en linéaire là je suis en quoi ouais je suis en linéaire on allait carrément en dessous donc là ok c'était entre deux cycles mais qu'importe ça marche aussi très bien sur quelques bougies hebdomadaires donc faites vraiment attention à ça n'allez pas acheter un truc juste parce qu'il y a trois bougies vertes en hebdomadaires et voilà n'allez pas vous piéger dans un dans un achat bêtement donc le run pas mal le gala on me l'a demandé en commentaire on l'a vu aussi en stream j'ai bonne mémoire alors pas en euros alors pas sur bitrex on l'a pas sur binance on va regarder sur bitstamps c'est un peu la tronche là je vais la voir ailleurs c'est sûr qu'à la games ou alors jusqu'à là je sais pas pourquoi ce qu'ils nous font chier à à foutre binance en bas et avec des paires qui sont pas très d'âble pourquoi ce qu'ils trient pas ça par par volume ça serait quand même bien pratique voilà les là ok donc lui en termes de structure bah typiquement ce que je disais tout à l'heure tu vois grosse attention certes il a plein qu'on panique et oh putain on reviendra jamais plus bas etc donc je suis en log on a largement touché pile poil d'ailleurs le 88.6 donc en linéaire on est passé à mon avis en dessous voilà à peu de choses près on mèche dessus donc pour moi c'est vraiment des niveaux on attend de retester c'est pas bitcoin c'est pas ethereum et même sur ces deux cryptos là revenir rechercher un 88.6 en hebdomadaire c'est largement possible ok donc donc on est patient et voilà je pense que les gens qui se sont dit waouh le 38.2 c'est une bonne une bonne opportunité ils sont à moins 57% ce qui est énorme quand tu fais du dessert t'essayes vraiment de pas juste acheter pour acheter tu regardes quand même le prix c'est bien d'investir c'est bien de croire en un projet mais si t'achètes comme un gros bêta tu feras pas d'argent en fait donc moi je dis toujours attendre au moins 61.1 sur l'investissement mais franchement bien en dessous 78.6 88.6 pour moi c'est vraiment des zones premium pour dessert moi si je pouvais faire un bot je ferais un bot qui n'achèterait que là-dedans par exemple en hebdomadaire ok là j'achète ok là j'achète ah là j'achète pas là j'achète là j'achète oui oui là non et ensuite on rachète tout ce qui est en dessous quoi donc pour avoir un prix moyen vraiment le plus bas possible sans prendre un risque inconsidéré quoi donc très intéressant le gars là après c'est vrai qu'il n'y a pas une structure de malade actuellement on viendra peut-être un méchant en dessous de de ce plus bas ici par contre c'est enfin ce genre de deux structures un double bottom pour moi c'est un renfort qui peut être vraiment important et intéressant mais blanc on a là aussi un top à l'hôte up donc à l'hôte avec des codes plus en plus bas aussi donc pour l'instant on attend d'aller prendre ça pour avoir une structure vraiment beaucoup plus bullish sur du plus haut terme mais ça ça se verra sur de l'hebdomadaire sur du mensuel par nous-mêmes et c'est pas pour tout de suite ça c'était pour le gala on avait le caps le caps de mais c'est terre noire ok terre dans la terre noire est-ce que je peux pas la voir je suis pas sûr d'avoir tout l'historique on va regarder ici un hebdo ok bah vraiment le même scénario le nombre de gens qui ont dû être piégés là dedans doit être assez phénoménal là je suis en log on a retracé le 61.8 ok mais en linéaire on est en dessous on est alors j'ai pas 80.6 là dessus je vais vous le mettre mais vous allez voir que ça marche vraiment bien 80.6 que je l'ai il est pas là 0.886 tac et ben on est pile dessus c'est là on a méché vous voyez peut-être pas mais c'est là où il y a le cours actuellement donc là on a méché la première fois là on reteste on voit qu'on a des niveaux ici aussi donc ça correspond bien pour moi c'est vraiment là pour moi c'était intéressé par ça parce que je sais pas il y a une grosse hype à un moment donné voilà tout le monde a couru dedans comme un gros mouton sauf que bah voilà le bear market il n'était pas terminé on n'avait pas range on n'avait pas suffisamment construit bah ok maintenant on reteste et maintenant qu'est-ce que tu fais est-ce que t'es toujours intéressé par ce truc là ou est-ce que t'as l'impression que ça tombe et que du coup c'est mort en tout cas si t'es intéressé par ça pour moi c'est des niveaux qui sont censés vraiment t'intéresser sur les altes encore une fois le 81.6 c'est assez magistral donc j'aime beaucoup ça j'aime bien après tu peux attendre ces niveaux là attendre je vais zoomer un peu mais attendre qu'on fasse une structure qu'on fasse un double bottom pour prendre ton achat ou qu'on vienne le faire plus bas ou qu'importe ou autre chose mais ouais très clairement bon de toute façon je pense pas qu'il y en a ici beaucoup qui étaient du genre à acheter ici ou là je parle bien des gens qui ont acheté ici pour investir des gens qui ont pris des trades sur du 15 minutes ou quoi pour jouer la tendance c'est très bien c'est pas la question je parle d'investissement les gens qui se sont dit waouh c'est une très bonne opportunité d'acheter après un 700% bah ceux qui ont acheté le top là ils sont ils sont à moins 80% sur un investissement c'est quand même très con très très con voilà pour ça on va revenir sur btc du coup parce que j'avais oublié de vous reparler de ça on va se mettre en hebdomadaire vous savez qu'on a encore des gros niveaux en dessous on a encore un gros bottom ici on a un bottom le premier bottom pour moi il y a quand même pas mal de chances qu'on le prenne les 24756 pour revenir rechercher à ce niveau là à 22000 et quelques puisque ici ça va être blanc je crois non c'est pas en dark c'est encore en sombre ok bon j'ai pas préchargé mais vous savez qu'il y a le fameux niveau des 22000 qui est ici que j'évoque depuis un bail qui est un gros niveau à aller chercher qui est même maintenant beaucoup plus gros que les niveaux des 15k qui à mon avis sera pas retesté mais le niveau des 22k c'est pas si loin et c'est pas sur un retracement de malade non plus je veux dire si je prends un fibo tac et 20k 22k c'est au dessus du 61.8 donc c'est pas la mort c'est quelque chose qu'on peut largement faire on n'est pas en bull market on n'est pas en bull run on n'est pas en mode on ne retracera plus jamais ok ça arrivera à nouveau mais ça sera selon moi post halving et on a encore largement le temps avant le halving et pour moi là le scénario on va retracer largement possible ok donc pour moi le scénario rouge est tout à fait possible alors peut-être pas en allant aussi bas puisque comme je disais en stream là c'est vraiment la zone que tout le monde attend de retest etc parce que c'est ce qu'on a fait la dernière fois sur le précédent cycle les gens adorent regarder ce qui s'est fait la fois juste avant en se disant qu'on va faire la même chose et qu'on ne fait jamais mais les gens continuent de le faire donc c'est pas impossible mais pour moi un retest à 22k 20k c'est largement possible donc voilà je suis pas forcément au bearish au coin j'ai je crois toujours à mes scénarios de bah on va ranger tranquillement jusqu'au halving et pas aller trop trop bas mais pour moi c'est possible que voilà on vient de rechercher peut-être les 23 22k qu'on remonte et qu'on soit autour des 30k au niveau du halving qu'on soit toujours en train de range un petit peu comme sur les scénarios violets je vais en enlever un ça fait un peu trop donc voilà un petit peu mon avis sur btc je suis pas à bear pas spécialement pour moi je pense pas qu'on aille aussi bas mais pour moi on va juste range en fait on est dans une période de congestion on a une belle belle période haussière mais maintenant je pense qu'il faut congestionner venir rechercher des niveaux plus bas pas forcément plus bas que ça j'ai tracé ça comme ça pour avoir un gros range prendre des des creux des liquides éventuellement structurer et repartir après pour le halving tout simplement bien gentiment voilà un petit peu mon avis sur sur le marché ça nécessitait pas forcément de faire une vidéo mercredi et vendredi je pense pas que ce soit ce fut bien bien efficace n'a pas eu trop de sens donc voilà mon avis là dessus j'ai pas trop d'autres choses à vous partager je réfléchis un forcément beaucoup à btc qui lui aussi a quand même pas mal de de place pour venir d'un point si bitcoin de venait à à tomber la ether ferait sans doute quelque chose comme ça là où les autres alt a déjà vu le total trois plein de fois il est là quoi il est déjà très très bas donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de sens sur les autres beaucoup de peur et c'est normal mais voilà et terre encore de de la place aller rechercher plus bas il a cassé du coup enfin en mèche pour l'instant souvenez-vous du du range que je vous avais noté entre les 2100 et les 1600 on la mèche est en dessous si on réintègre comme tel et qu'on repart bah qu'on ait une intention réussir tant mieux ce serait très très bullish mais c'est pas encore fait ok la paire en ptc n'a pas vraiment bougé si ce n'est qu'on est toujours sur mon niveau intéressant pour les alcools on peut encore dump on peut encore reprendre de la dominance au niveau de bitcoin mais globalement ce graphique est extrêmement ancien un bon range bien horizontale dans une tendance bien ancien c'est quelque chose d'assez à bullish avec deux déviations donc on est censé attendre d'aller chercher là la première qui était ici et d'aller tous au monde la dominance je crois que j'avais fait un sondage sur twitter je sais plus quel scénario les gens voyaient est ce plutôt le scénario vert ou pas en fait bitcoin reprend beaucoup de me lance à priori peut-être en d'un pan mais ça peut être un peu un possible on ira du coup rechercher les 57% qui est le niveau des des 61.8 ici qui a un gros niveau alors c'était un log là le coup nous des 61.8 de retracement et un niveau bas basique 1 de résistance ou alors est-ce qu'on va réintégrer le range et du coup avoir une forte tendance haussière sur les alt quoique pas forcément forte tendance haussière et qu'on peut réintégrer ok on voit pas un peu quand même de résilience de la part des alt sur ce move pc que fait bitcoin mais si on fait ça et que bitcoin tombe quand même c'est que les alt seraient plus fortes elle tomberait aussi mais beaucoup moins qui peut être une bonne chose mais je pense que le scénario à privilégier c'est à bitcoin qui reprendrait de la dominance pour moi on fait simplement un petit retest de ce niveau là donc moi je m'attendrai logiquement derrière aller un peu plus haut mais bon après rien exclut à une réintégration non plus mais c'est pas forcément le truc qui me... c'est pas le scénario que je privilégie en premier total 3 les alt ce que je vous disais on est quand même très très bas on retest encore une fois pas mal de support je serais pas étonné de nous voir faire le scénario jaune du coup d'aller casser pour réintégrer ce serait un grand classique sur un range donc voilà au niveau du marché tradi j'ai pas fait le point du coup depuis une semaine le dollar est extrêmement fort on l'avait pressenti avec la réintégration de cette déviation je pense qu'on ira chercher le haut en faire une autre déviation on l'espère alors peut-être pas en février 2024 mais je pense qu'on ira sans tout un peu avant avec le principe quand tu fais une déviation que tu as intègre derrière c'est aller chercher la zone de résistance ok voire de faire une déviation ou de casser de repartir derrière en tendance mais voilà ce niveau là donc des 105 points est à mon sens une très bonne target donc très très fort malheureusement et c'est pas bon pour bitcoin c'est pas bon pour nos actifs mais en vrai il a une belle tendance là depuis depuis quelques semaines sans que ça affecte trop btc non plus donc on voit là aussi une certaine forme de résilience je dirais sur le moins donc c'est bien évidemment qu'il trouve un top là et qu'on redumpe derrière ça serait quand même le bienvenu au niveau des actions rapidos on est toujours extrêmement bullish on voilà on dump on sait qu'on était sur des gros niveaux on n'est pas loin des ath le sp ici on sait qu'il ya sur les gaffes à bien qu'on fait déjà déjà il ya juste le dow jones il ya du mal qui est sur une résistance à pas casser qui a du mal qui n'est pas parti malheureusement on a une grosse zone en dessous qui est super intéressante de dim balance d'ailleurs je l'ai mal tracé moi je l'ai tracé en délit je pense comme ça vous savez souvent quand on a une grosse 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 résistance comme ça que ça casse pas et on va on vient rechercher les lots ok on piège tout le monde et on y retourne derrière pourquoi pas même venir carrément chercher celui-là venir chercher chercher une zone pour repartir derrière 2024 2025 pourquoi pas c'est l'hebdomadaire ça peut prendre beaucoup de temps donc c'est pas quelque chose d'impossible même si je crois pas trop à un énorme retest comme ça le reste est quand même assez bullish mais après tout pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc voilà c'est à peu près tout pour ça j'ai pas d'alt qui pète on avait parlé un petit peu du dégré dex qui était pas mal en hebdomadaire cette semaine en délit si on zoom on voit qu'on a une grosse résistance qui est sur le point de casser d'ailleurs ce que je vous expliquais c'est exactement ce qu'on a fait on avait un lot ici on avait un lot ici on a pris le 2 ok grosse résistance on se est là c'est la bonne c'est la bonne bam on prend tout et derrière on rattaque donc je serais pas étonné de le voir pump par contre ouais voilà si bitcoin dump il y a des chances qu'il prenne qui prennent cher mais c'est intéressant quand même ce qu'on voit il ya quand même un petit espoir de se dire ok il ya peut-être un bottom ici à même un bottom local sur les alt ou sur btc donc c'est intéressant on s'est quand même bien fait chier sur le marché crypto là je trouve que on retrouve un petit peu l'intérêt les graphiques sont un peu plus intéressant mais bon globalement c'est toujours du range pour moi il n'y aura pas quelque chose de d'incroyable avant avant mi mi-2024 donc il va falloir être patient voilà je dis ça à chaque fois mais bon je vais pas vous mentir en vous disant les gars là dans deux mois pour le market bitcoin 300000 non ce serait mentir et j'y croirais pas du tout donc voilà je vous laisse là dessus j'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait énormément plaisir un petit commentaire et puis voilà écoutez on se retrouve à une prochaine j'espère que vous faites votre dessert de manière assidue et vous avez toujours votre capacité d'achat pour étaler votre vous achat sur le dessert jusqu'à au moins le halving selon moi voire même jusqu'à deux mois après pour moi c'est même très intéressant pour être prêt à toute éventualité on le sait après le halving on l'a déjà bien un dump de deux mois donc on est prêt on est patient et à et on en sortira vainqueur tout simplement allez je vous laisse là dessus j'espère que vous avez kiffé encore une fois et puis à la prochaine ciao